La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Justin Dombagonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombagonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, offres et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma sincère et profonde reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette septième saison, poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances, pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon message précédent, je vous avais convié à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité, ce qui vous permet de vivre une vie juste, ce qui vous permet de prendre de bonnes décisions relatives à votre vie propre, ce qui vous permet de faire preuve de courage en toutes circonstances, ce qui vous permet d'être un exemple positif, ce qui vous permet de faire de ce monde un endroit meilleur, plus sûr et plus heureux. Cela pour arrêter de vous enliser chaque jour un peu plus dans l'abîme de l'ignorance, de la souffrance, de la misère et de la paresse intellectuelle. Dans la première partie du présent message consacré au pouvoir mis en jeu par le coronavirus en ce début du 21e siècle, j'ai convié l'ensemble de ceux et celles qui me suivent chaque matin et même ceux qui vont me suivre en différé à apprendre à examiner de très près les actions du pouvoir religieux afin de trouver des éléments de convergence vers la nécessité de sortir de l'abîme, de l'ignorance et de l'esclavage, vivre une vie juste, libre et épanouie, loin des milieux d'endocrinement et de falsification de la vérité. Il s'agit aussi clairement que possible d'identifier ce que chacun des pouvoirs a fait dès le début de la pandémie et continue de faire pour être à même de s'allier à ceux qui donnent l'espoir de vivre sur une terre de paix. En amont, savoir définir les liens obscurs entre le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir scientifique, le pouvoir médical, le pouvoir éducatif, le pouvoir économique, le pouvoir policier, le pouvoir d'achat et j'en oublie. Le pouvoir politique, comme vous le savez, englobe à lui seul la composante exécutive, la composante législative, la composante judiciaire, la composante policière. Il s'agit d'un pouvoir partagé par ces quatre principaux organes dont la finalité est de fixer les règles qui s'appliquent à toute la population d'un État donné, d'un territoire donné, d'en assurer l'exécution, le contrôle et de sanctionner les cas de non-respect. Au pouvoir politique, il faut associer les partis politiques et accessoirement les associations syndicales. Face à la pandémie du coronavirus, seuls les gouvernements, en concertation ou non avec les autres composantes et même les autres pouvoirs, prennent dans la plupart des pays des mesures pour limiter la propagation du virus. Vous le savez, il s'agit des mesures suivantes. Lavage des mains, port des masques, distanciation sociale, confinement partiel ou total selon chaque réalité, fermeture des lieux de formation, écoles, lycées, collèges, universités, fermeture des lieux de culte, églises, mosquées, temples, fermeture selon les pays, des frontières aériennes, des frontières terrestres, des frontières maritimes. L'imitation des rassemblements humains à 10, à 50 ou à 100 personnes selon les pays. Mesures de soutien aux entreprises, là également, c'est pas pour tous les pays. Mesures sociales en faveur des citoyens, pas dans tous les pays non plus, etc. Le pouvoir médical, à savoir les médecins, les infirmiers, les soins, les pharmaciens et autres, le pouvoir médical, dis-je, a été et reste encore très sollicité dans le dépistage et le suivi des personnes à risque. Il a été cependant ébranlé du simple fait du retard qu'a accusé le pouvoir scientifique dans la recherche visant des solutions idoines aux fléaux jusque-là non maîtrisées. Les organisations fêtières, telles que les ministères en charge de la santé des populations, l'Organisation mondiale de la santé et ses démembrements continentaux, pour ne citer que ces organisations fêtières, sont à la remorque du pouvoir scientifique qui, d'essai en essai, proposent parfois des solutions que le pouvoir politique n'admet pas tout ou n'est pas prêt à admettre. La polémique autour de ce qu'il convient d'appeler désormais le protocole du professeur Didier Raoult en France est une illustration vivante de ce que je suis en train de dire. Elle traduit la débâcle de la caste supérieure et le désir hégémoniste de chacun des pouvoirs la composant. Le pouvoir politique désire maintenir sa suprématie au grand âme des autres pouvoirs. À cet effet, il se bat pour assurer la garde des préconisations jusqu'ici adoptées. être le seul à dicter les mesures, le seul à les valider, le cas échéant et le seul peut-être à sanctionner. Le pouvoir scientifique, englobant la recherche, n'entend pas subir le dictat du pouvoir politique et demeure réfractaire à la cession d'un petit espace, cession de cet espace qui va l'anéantir. Il tient au maintien de la franchise de son terrain qui est longtemps aucunement laissé les autres pouvoirs violés. Le pouvoir religieux, quant à lui, s'est écrasé dès le début de la pandémie devant toutes les mesures en faisant allégeance, appelant ses adhérents à faire allégeance au pouvoir en charge de la gestion de la pandémie. Il a pitoyablement affiché son incapacité à faire face au coronavirus, abandonnant ses militants à l'épreuve des sobriquets bien connus. Seul Jésus sauve, seul Jésus guérit, Allah sauve et autres. Les Vaudou vont nous sauver. Les appels incessants au Dieu Tout-Puissant, au miséricordieux, à l'omnipotent, à l'omniprésent sont restés presque sans écho. Les concepts de miracles, de foi divine dégradée ou renforcée, ont été vidés de leur contenu pendant que les pratiques d'exorcisme et d'intercession étalaient leurs limites. Le désarroi était à son comble. Pour rompre ce lour silence nuisible à la crédibilité des lieux de culte, à la crédulité naguère aveugle des adhérents, à la force des intermédiaires entre Dieu et les hommes, on a assisté à des prises de position contre l'embastillement volontaire et organisé du pouvoir politique. La célébration clandestine de culte, la célébration à ciel ouvert de culte, cependant que chacun des assistants est appelé à rester accroché au volant de sa voiture. Des écoles dites de mystère, largement attendues sur ce terrain de combat contre cet être invisible qui ne cesse d'avancer et de frapper, ont perdu leur latin et pendant des semaines ont mis la clé sous le paillasson. Dans ces conditions, à quoi s'attendre ? Telle est la question à laquelle je réserve mon prochain message. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-une heure le soir. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend encore dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regardez en arrière, vous cause du chagrin et regardez en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP peut pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à faire une bonne lecture des actions de l'ensemble des pouvoirs mis en jeu par le coronavirus en ce début du XXIe siècle. Examinez de très près les actions du pouvoir religieux pour aboutir à des conclusions justes et courageuses, pour contrer votre enlisement et sortir de l'abîme de l'ignorance et de l'esclavage pour vous décider enfin à vivre une vie juste, une vie éloignée des cercles d'indoctrinement et des cercles de falsification de la vérité, une vie libre et épanouie. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonnés, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Mahouna Sustin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Mahouna Sustin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada